Ça fait longtemps que ce phénomène existe. Aujourd'hui, on profite du fait qu'il y a un organisme qui ait publié des chiffres pour s'appuyer sur des chiffres qui sont vrais, puisqu'ils sont publiés. On attendait ça depuis longtemps. Donc on a, en 5 ans, on est passé, on a quasiment plus que doublé pour arriver à 1080 sapeurs-pompiers qui sont agressés à l'année. Donc nous, ça nous aide dans notre argumentation et ça prouve qu'on a raison depuis des années de dénoncer que les pompiers sont en première ligne pour subir un phénomène de société. Ça s'appelle les violences urbaines. Les raisons de l'agression, elles sont simples. On représente l'État, on est en tenue. Tout le monde est choqué de savoir que les sapeurs-pompiers sont agressés. En fait, tout le monde voit le métier de sapeurs-pompiers et on respecte la profession de sapeurs-pompiers, on le sait bien. Sauf que dans le cadre des violences urbaines, c'est l'État sûrement qui est visé.